Sculpteur sur bois, os, troca et parfois sur métal, Victor Dermel est un artiste complet. Ici chez lui au Vallon d'Or, en toute quiétude, il prépare ses futures expositions. Il aime surtout travailler la matière des bois durs. C'est du bois noir, là je suis en train de faire un truc qui ne se fait pas d'habitude. D'habitude on travaille toujours dans le cœur du bois noir. C'est l'aubier généralement, il y a plein de petites bébêtes, des trucs comme ça. J'aime bien jouer avec l'aubier et le cœur. Et là j'ai essayé de, je voulais faire un visage moitié avec le cœur et moitié avec l'aubier. Et du coup ça refait un visage bicouleur. Bicouleur comme biculture, Victor Dermel est originaire de Canala par sa mère et métisse guadeloupéen par son père. Une identité qui lui donne une ouverture au monde et aux gens, une pluralité et un atout dans sa création artistique que l'on retrouve dans ses œuvres. Il y a le totem de ma mère, de ma grand-mère qui est du côté canaque et cette façon d'agencer qui n'est pas canaque du tout. Du coup oui, c'est ça, c'est un mélange des deux, du côté canaque et du côté guadeloupéen. Adepte des expositions collectives comme Coneva, Victor Dermel crée des œuvres plus engagées. Ici, dans une sculpture à taille humaine, une danseuse, elle se libère de sa condition dans un mouvement harmonieux. J'ai fait une belle femme qui danse, qui tourne, qui tourne sur elle-même en fait pour se libérer de sa condition. Et ça, je sors totalement de mon chemin habituel. Là, je suis en train de sortir de ce que je fais d'habitude. Comme c'est une première, je crois que je vais continuer dans ce sens. L'artiste fait sa rentrée dans le cadre d'une exposition collective aux côtés de 12 créateurs locaux. Ses œuvres sont visibles dans une galerie du quartier latin jusqu'au 15 février.